Prenons une équation. Prenons par exemple y est égal à x plus 3. y est égal à x plus 3. Le premier objectif de cette vidéo est de te montrer comment on peut représenter toutes les solutions de cette équation par un graphique de y en fonction de x. Pourquoi un graphique ? Pourquoi pas juste une seule solution à cette équation ? Et bien comme tu le sais, une équation a une solution unique seulement si elle a une seule inconnue. Et là nous avons deux inconnues. Donc il y a une infinité de couples x et y qui vérifient cette équation. Par exemple quand x égale 0, y égale 3. Quand x égale 1, y égale 4. 0, 3, les couples 0, 3 et 1, 4 sont tous les deux solutions. Donc comme tu le vois, il y en a une infinité. Et on va essayer de représenter cette infinité de solutions par une droite. Dans ce cas là, il s'agira d'une droite. Donc plaçons d'abord le point, le premier point dont j'ai parlé. Quand x égale 0, y est égal à 3. Voilà, c'est ce point jaune. Et un deuxième point par exemple, quand x est égal à disons 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc y est égal à 5 plus 3 qui font 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me retrouve tout là-haut. Le point 5, 8 est aussi sur cette droite. Donc en liant ces deux points, on obtient une droite qui représente toutes les solutions de l'équation y est égal à x plus 3. Prenons maintenant une deuxième équation que je vais écrire en vert. y est égal à moins x plus 3. y est égal à moins x plus 3. On va faire la même chose. On va représenter l'ensemble des solutions de cette équation. Et pour cela, je vais utiliser une méthode légèrement différente qui consiste à d'abord repérer l'ordonnée à l'origine et utiliser le coefficient directeur pour tracer la droite. Donc l'ordonnée à l'origine est 3, ce qui veut dire que la droite va couper l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3. Celui-là. Donc la droite verte passe par ce point vert. Et pour connaître la pente de la droite verte, elle pourra avoir une pente plutôt plate comme celle-ci ou une pente plutôt raide comme celle-là. Comment est-ce qu'on identifie la pente de cette droite ? On regarde le facteur qu'il y a en face du x qui s'appelle le coefficient directeur. Dans ce cas-là, le coefficient directeur est de moins 1. Ce qui veut dire que quand j'avance d'une unité, je baisse d'une unité. Ça veut dire que ce point est aussi sur la droite. Ce point qui est le point 1, 2. Le point 2, 1 est aussi sur la droite. Le point 3, 0 est sur la droite également. Et on obtient donc la droite avec cette pente. Un coefficient directeur de moins 1. Une question que je t'invite à te poser à présent est la suivante. Est-ce qu'il y a un couple x et y qui vérifie les deux équations simultanément ? On a représenté l'infinité des solutions possibles pour l'équation verte par la droite verte, l'infinité des solutions possibles de l'équation jaune par cette droite jaune. Donc y a-t-il un couple x et y qui est solution des deux équations en même temps, qui représente une solution unique à ces deux équations ? Eh bien oui, j'imagine que tu l'as identifié aussi. Il s'agit de ce point d'intersection entre les deux droites. Ce point qui a les coordonnées 0, 3 est une représentation graphique de la solution de ces deux équations simultanément. Et qu'est-ce qu'on vient de faire à présent ? On vient d'utiliser une méthode graphique pour résoudre ce qu'on appelle un système d'équations. Un système d'équations. Alors qu'est-ce qu'un système d'équations ? Un système d'équations, il s'agit tout simplement d'un ensemble de plusieurs équations et de plusieurs inconnues, où chaque équation représente une contrainte sur les inconnues. Et on peut représenter ces contraintes avec des graphiques. Et nous allons commencer avec des systèmes de deux équations et deux inconnues, ce qui sont assez simples. Donc des contraintes assez simples sur x et y qu'on pourra représenter par des droites. Dans le cas de deux équations, on obtient deux droites qui se coupent en un seul point. Ici le point rouge, qui vérifie les deux contraintes et qui est donc solution du système d'équations. Donc la méthode graphique est une méthode possible, il y en a d'autres qui sont plus mathématiques, où on va simplement manipuler les équations sans avoir besoin de faire des dessins. Mais je dirais que cette méthode graphique permet d'entrer en matière et de bien comprendre ce que nous disent ces équations et comment on peut les visualiser, afin de mieux comprendre ce que veut dire, et donc de mieux visualiser ce qu'est la solution d'un système d'équations. Je te propose maintenant de te pencher sur un deuxième système d'équations pour améliorer notre compréhension. Et attention, abracadabra, paf ! Du papier millimétré, ce sera plus pratique comme ça, non ? Alors, c'est parti, un deuxième système d'équations, avec une première équation que je vais écrire en jaune, y est égale à 3x moins 6, y égale 3x moins 6. Deuxième équation en vert, y est égale à moins x plus 6, pourquoi pas, moins x plus 6. On y va, on va représenter d'abord toutes les solutions de l'équation jaune, y égale 3x moins 6. Quelle est l'ordonnée à l'origine ? Moins 6. Donc, la droite va couper l'axe des ordonnées ici. Le coefficient directeur est de 3, ce qui veut dire qu'à chaque fois que x augmente de 1 unité, y augmente de 3 unités. Ce point est donc aussi sur la droite, celui-là également, et celui-ci. Voilà, j'en place quelques-uns, comme ça, ça va être facile de tracer la droite. Voilà, tous ces points, tous ces points représentent des solutions de l'équation en jaune. Deuxième équation, y est égale à moins x plus 6, l'ordonnée à l'origine, plus 6. Ce point est sur la droite verte. Et le coefficient directeur est de moins 1, donc à chaque fois que x augmente d'une unité, y reg diminue d'une unité, moins 1 diminue d'une unité. Donc, tous ces points sont sur la droite également. Je sais que tu as anticipé et tu as déjà repéré notre solution au système. Mais un peu de patience, laisse-moi tracer ma belle droite verte. Et voilà, on y est. On a tracé, on a représenté par cette droite verte toutes les solutions de l'équation y est égale à moins x plus 6. Donc, quel est le point qui représente la solution au système ? Il s'agit de celui-ci et grâce à mon papier millimétré, j'ai réussi à être assez précis et je peux repérer l'abscisse de ce point qui est 3 et l'ordonnée de ce point qui est 3 aussi. Donc, le couple 3-3 est solution des deux équations. Et d'ailleurs, on peut vérifier que ça marche. Est-ce que 3 fois 3, 9 moins 6 est égal à 3 ? Oui, 9 moins 6 est égal à 3. Est-ce que moins 3 plus 6 est égal à 3 ? Également. Je vais l'écrire. 3 fois 3 moins 6 est égal à 9 moins 6 est égal à 3. Donc, 3, 3 est bien solution de cette première équation. Et moins 3 plus 6 est égal à 3. Donc, une fois de plus, 3, 3 est solution de l'équation. On a résolu le système grâce à cette méthode graphique. On a résolu le système grâce à cette méthode. Sous-titrage FR ?